Les enceintes bénéficieront désormais de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Ceci grâce au programme Santé Universelle, lancé ces jours par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo. Nous sommes à l'hôpital militaire du camp Tchatchi. Reportage signé Pierre Rekibam Bensomwe. Bienvenue à Bamba et Mika Loussala. L'ouverture Santé Universelle, c'est désormais effectif. Après la gratuité de l'enseignement de base, vive la gratuité de la maternité et des soins du bébé. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo, le conseil national de la couverture santé universelle a procédé ce mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet des soins la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Tchatchi. En présence de chefs des institutions, le président du Sénat Modeste Baatilou Kwebo, le vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et de plusieurs autres invités. Plus de femmes prises en otage après leur accouchement par manque d'argent, plus de stress de la femme enceinte face aux obstacles financiers causant la mortalité maternelle et infantile. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né vient pallier aux souffrances des moins nantis. Elle sera d'application à Kinshasa, où l'on dénombre le taux le plus élevé de mortalité maternelle et infantile avant de s'étendre vers d'autres provinces et sous l'ensemble du pays en 2024. 320 établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kinshasa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés. Le gouvernement de la République, qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, a disponibilisé 42 millions de dollars américains. Encore une vision du président Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, qui se matérialise. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchées et nouveaux-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandoundou et le Congo central, dans les prochains deux mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kouilou, du Kassai, du Kassai central et du sud Kivu, ainsi qu'à huit autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays, et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchées et aux nouveaux-nés pendant leur premier mois de vie. Le président de la République a lancé le programme de la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés. Il a ensuite procédé à la remise symbolique des kits médicaux au personnel de la santé avant d'être convié à visiter l'hôpital moderne du camp colonel Tchatchi. C'est sous les ovations frénétiques que le show de l'État a quitté les installations du camp militaire. Les élections et la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, ces deux points étaient au centre de l'entretien entre le président de la République démocratique du Congo et Didier Reinders, commissaire européen à la justice. Guylain Kaba-Lundi et Kazo Kazadi pour le reporter. Le président devra accueillir au premier semestre 2024 une conférence internationale sur la justice internationale. L'annonce a été faite ce mardi 5 septembre 2023 à l'issue de l'audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, a accordée à une délégation de la Commission de l'Union européenne conduite par Didier Reinders, commissaire européen à la justice. Avec le président, j'ai surtout parlé de la situation sécuritaire, bien entendu, en particulier à l'Est. Et nous voulons organiser, et il en est d'accord, une conférence internationale à Kinshasa au premier semestre de l'année prochaine avec la Cour pénale internationale sur la justice transitionnelle, sur la lutte contre l'impunité. C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes, contre l'impunité dans toutes les violences qui peuvent se passer, non seulement à l'Est d'ailleurs, mais parfois à d'autres endroits dans la République et à d'autres endroits dans la région. Outre la situation sécuritaire, le président Tchisekedi et ses interlocuteurs ont également parlé du processus électoral en République démocratique du Congo. Bien entendu, nous avons parlé du processus électoral, faire en sorte que le processus soit transparent, crédible et qu'on puisse vraiment donner confiance à la population dans les résultats qui vont venir à la fin du processus. Ces hauts fonctionnaires européens ont enfin fait savoir que son institution travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature et la ministre de la justice pour moderniser la justice congolaise et accompagner la formation de nouveaux magistrats. Prestation de serment du nouveau chef d'Etat zimbabween le lundi 4 septembre. Félix Tchisekedi, président de la RDC, était l'hôte d'Emerson Namangwa. Hier donc, à Harare, plusieurs autres chefs d'Etat et de gouvernement ont assisté à cette cérémonie. Commentaire en image. La vie s'est arrêtée nette à Harare et ses environs dès les premières heures de la matinée. De nombreux Zimbabweens ont investi tous les compartiments du National Sport Stadium pour un rendez-vous sacré relevant de l'ancrage historique de leur nation. A sa descente d'avion, le président Tchisekedi est salué par le ministre Zimbabween des Affaires étrangères et une frange des Congolais sélectionnés parmi des milliers d'autres postés aux alentours de l'aéroport international. Robert-Muldabé de Harare. C'est une tonnerre d'acclamations qui marque l'entrée des invités de marque présents à la cérémonie de prestation de serment. Le sud-africain Cyril Ramagoza, le lozambiquain Philippe Enyossi et Félix Anton Tchisekedi Tchilombo de la République démocratique du Congo rejoignent la tribune. Déclaré vainqueur avec 52,6% des voix, Emerson Nangagwa, âgé de 81 ans, rempli pour un second mandat présidentiel. L'homme du jour rejoint le stade avec une foule évaluée à plus de 50 000 personnes et c'est tout le stade qui se lève pour accueillir le président élu accompagné de son épouse. Au pouvoir depuis 2018, le président Nangagwa, successeur de Robert-Muldabé, qui avait dirigé le pays depuis son indépendance en 1980, a prêté serment devant la cour constitutionnelle de son pays avant de prononcer son discours d'investiture pour un second mandat à la tête de l'ex-Rhodésie du Sud. Dans sa première prise de parole, Nangagwa prend l'engagement d'offrir à son pays et à son peuple un avenir meilleur sur base d'une série de réformes applicables dans tous les secteurs de la vie nationale. Ce jeune état de l'Afrique australe, indépendant 20 ans après la République démocratique du Congo, est membre avec la RDC de la SADEC et des autres organisations régionales. Sous la présidence de Mze Laurent-Désiré Kabila, les forces armées du Zimbabwe avaient combattu aux côtés des FARDEC pour défendre la ville de Kinshasa face à l'attaque rwandaise. Actuellement, dans le cadre de la SADEC, le Zimbabwe a donné son accord pour participer à la force régionale de la SADEC en vue de combattre les forces terroristes du M23 soutenues par le Rwanda. Sommet africain sur le climat, le Premier ministre congolais Samanokonde plaide pour un accès équitable et juste financement pour la réduction de la dette économique de la République démocratique du Congo contractée pendant la période de la Covid-19. Ouvert le lundi 4 septembre 2023 au Kenya, le Sommet sur le climat a pour objectif de faire de l'Afrique une puissance émergente en matière de croissance verte et de solliciter une aide financière internationale pour révéler des opportunités sans équivalent du continent. Le Premier ministre Jean-Michel Samanokonde-Kienge, émissaire du chef de l'État Félix-Antoine-Tisséki de Chilombo, intervient au deuxième jour de ses assises pour une fois de plus présenter les potentialités qui regorgent la République démocratique du Congo en tant que pays solution au problème mondial des réchauffements climatiques et des transitions énergétiques, départ, sa biodiversité et ses ressources naturelles. Les conclusions de ce sommet seront présentées à la COP28 prévue vers la fin de cette année à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ce sommet offre à mon pays de l'idée de reprendre aux attaques que le monde a fait sur la problématique du climat. Comme je ne sais pas jamais le dire, la République démocratique du Congo se présente dans ce contexte comme un pays qui saute. La République démocratique du Congo a eu de découvrir à travers son système d'impôt, logique de 100 mégawatts pouvant augmenter les parties de l'Europe. Sans compter sur sa jeunesse, sa manœuvre, il est aussi un grand potentiel. Les deux questions que l'on a dit ici tout à l'heure. Le potentiel, à plus tard, il est connu. Et ici, il est question de transformation potentielle. Je pense que dans la République démocratique du Congo, trois intérêts indispensables sont importants. La volonté, la solidarité et la détermination. La volonté, à savoir le respect des engagements, particulièrement les pays pôles, ce qui concerne la taxe de la forme, comme convenu d'ordre à la COP15, la volonté sur les financements innovants, les économies pètes, est de changer, donc sur les paquets d'un nu. C'est tard dans la nuit du 4 au 5 septembre 2023 que le chef du gouvernement a foulé le sol de Nairobi. À l'aéroport Jomo Kenyatta, John Nyakiro, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Kenya, était présent pour un accueil au représentant du chef d'État, Félix Antoine Tiseké de Chulombo. Tradition du pays haute respectée, Jean-Michel Samalokonde Kiengé a apposé sa signature sur le livre d'or, une façon de marquer son passage au pays de William Ruto, instant suivi d'un entretien de quelques minutes avec les diplomates congolais. Le chef du gouvernement a dans sa délégation les vice-prémires ministres, ministres des Affaires étrangères, Christophe Utundula. Et au cours du traditionnel briefing à l'attention de la presse, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembe, a dénoncé certaines manières de la presse internationale qui incriminent à tort les services de l'État dans l'assassinat de Cheribé Aukende. Le ministre dénonce également le tribalisme utilisé par des personnes de mauvaise foi pour s'attaquer aux institutions. Extrait. C'est franchement dommage qu'il y ait des médias que nous connaissons crédibles comme RSI, comme Jeune Afrique. Lorsque vous regardez ces fameux rapports, quand vous commencez simplement à en faire la lecture, regardez déjà dans l'entête de sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple. Je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. On aurait voulu que RFI ou Jeune Afrique nous appellent pour nous dire, monsieur le ministre, vous pensez quoi de ces rapports ? On aurait donné des réponses. A défaut de nous joindre, on aurait pu contacter l'ANR ou les ministères de l'Intérieur. C'est justement ça le travail que nous avons appris à l'effacier, confronter les sources. Aujourd'hui, je parle sans peur d'être contrédit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qu'il y a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. C'est quand même assez dangereux. Dans un pays qui se veut être une nation, on ne peut pas parler des nations lorsqu'on parle des tribus. Je crois que vous faites les relais des propos, même si vous ne voulez pas le citer, j'ai les suivis dès la bêcheau. C'est extrêmement dangereux que ces propos viennent de lui. Parce que justement, je ne voudrais pas aller là où vous êtes, mais je peux vous donner des exemples. En 2011, qui était président de la CENI ? Qui était président de la Cour constitutionnelle ? Qui était président de la République ? Qui était ministre de Finances ? Est-ce que vous aviez entendu quelqu'un à l'époque venir dire que tout était du Katanga ? Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous voulons par les nations, nous définir par les tribus ? C'est extrêmement dangereux d'avoir une attitude de cette nature à un moment où nous sommes à trois mois. Des échéances qui sont attendues. Moi, je suis élu des Kinshasa, mes parents ne sont pas tous originaires de Kinshasa. Comment j'arrive à être élu à Kinshasa s'il n'y a pas dans les chefs des Kinois ces sentiments d'appartenance collective à une nation ? Et donc, il faut cesser d'exacerber cette question des tribus. Nous en avons parlé en conseil avec le ministre Yves Moukoulou qui a présenté un projet de loi dans ces sens-là. Nous espérons que cela va aboutir parce qu'il faut que nous bannissions l'identification par la tribu. Vous êtes Congolais, je suis Congolais, certains rajoutent ce que vous savez qu'ils rajoutent, moi je ne les rajoute pas, mais aimons le Congo et travaillons pour le Congo. Et en séjour à Kinshasa, le commissaire européen à la justice Didier Reinders s'était reçu en même temps par le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères, par le président de la Cour constitutionnelle ainsi que par les cellules de la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les points abordés, je cite la justice transitionnelle, les élections à RDC ainsi que la sécurité de l'Est du pays. Le tout dans ce condensé. Le commissaire européen à la justice, le Belge Didier Reinders est à Kinshasa en visite de travail. Avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula-Palapena-Pala, plusieurs sujets ont été abordés. Il s'agit de la question de la justice transitionnelle en RDC, la question sécuritaire dans l'Est et les élections prochaines. Il était également question d'attirer l'attention sur les mesures à prendre pour relancer le dialogue avec le pays voisin. Il a rassuré qu'on est prêt du côté de l'Union européenne à aider pour lutter contre les violences commises dans l'Est de la République démocratique du Congo par le M23. Mais aussi, on sait qu'il faut porter l'attention au FDLR de voir quels sont les moyens d'apporter une solution afin d'apaiser la situation dans la région. Une journée chargée pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadi Makazadi, Arsuturatour, le commissaire européen à la justice Didier Enders et une délégation des députés sénateurs français, membres de la section française de la francophonie, conduite par Bruno Funks. Les questions électorales ont constitué le fond de leurs échanges. Nous essayons de comprendre au mieux quelles sont les dispositions du système électoral que nous pourrions, nous, et peut-être intégrer un jour en France. Donc on est venu vraiment en type de curiosité. Et ensuite, si on nous demandait de venir le jour des élections un peu avant pour observer les élections, nous serions bien sûr disponibles. Nous sommes vraiment venus là pour écouter et apprendre de la façon dont vous avez organisé les élections. La CENI est déterminée à assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, c'est notre ambition aussi du côté européen d'accompagner le processus. Il y a un véritable enjeu de crédibilité des élections. Il ne suffit pas qu'une élection ait lieu. Il faut évidemment qu'il y ait une confiance dans le processus et dans les résultats. Et je sais que c'est un travail très, très difficile dans un pays particulièrement vaste dans lequel ne fût-ce que l'enrôlement des électeurs est un enjeu très, très difficile. Était associé à ces échanges le ministre congrès des hydrocarbures Didier Boudimbu, le premier de l'invice-président de la CENI, Bienvenue, Langalimbo, et Didier Manaralinga. Le président de la Cour constitutionnelle, Didier Doné Kamouléta, a reçu en audience dans son cabinet de travail ce lundi 4 septembre 2023, une forte délégation de l'Union européenne conduite par Didier Renders, commissaire européen à la justice. Plusieurs questions ont été au centre de ces échanges, les deux hautes personnalités ont évoqué le sujet de la réforme de la justice, l'indépendance des magistrats, les élections en RDC. Un entretien fritueux, à la mesure des sujets abordés, la Cour constitutionnelle joue effectivement son rôle du garant de bon fonctionnement des institutions. La Cour constitutionnelle joue un rôle majeur à la tête du système judiciaire. Dans la préparation des élections, c'est aussi important qu'elles puissent être en bout de course le garant de la transparence, de l'inclusivité, du bon déroulement du processus électoral. Et puis le président est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, donc les réformes de la justice. Et on a beaucoup mis l'accent dans la conversation avec le président sur la formation des magistrats, puisqu'en deux périodes, on recrute chaque fois 2500 magistrats au Congo. Il faut les former, et il faut permettre qu'ils développent leurs activités dans de bonnes conditions. Et puis il y a l'aspect indépendance des magistrats, mais aussi responsabilité. Donc comment gérer la discipline, comment peut-être vérifier aussi l'intégrité. Sur le processus électoral, Didier Renders estime que l'Union européenne est très attentive à l'ensemble du processus. À quelques mois des élections, les problèmes de transparence se posent avec insistance, d'où la sollicitation de l'Union européenne par Kinshasa, qui étudie comment envoyer une mission d'observation. Il faut noter que cette visite vient tout simplement sceller les partenariats durables entre la RDC et l'Union européenne. Et ce communiqué de l'ONEM, avant de poursuivre, la direction générale de l'Office national de l'emploi à ONEM porte à la connaissance des employeurs en général et au public en particulier que le visa des contrats de travail des nationaux et des étrangers est une prérogative exclusive reconnue. À l'ONEM, à cet effet, elle invite tous les employeurs au suivi régulier du traitement des dossiers en déant 30 jours ouvrables auprès des services visa des contrats de travail des nationaux et des étrangers de l'ONEM, signé Béangombe Fanon, directeur général. Les crimes internationaux, la poursuite et la répression de leurs auteurs, voilà une des matières du traité des crimes internationaux, ouvrage porté sur le fonds bâtissement par la présidente du Conseil d'État. Reportage, Jacques Mégi, Olivier Mackissier. Et pourtant, sur le fonds bâtissement, je te souhaite plein de succès. La doctrine en droit congolais international vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage de 912 pages intitulé « Traité de crimes internationaux ». C'est la troisième édition, l'œuvre du général Laurent Moutataloaba, premier avocat général de force armée près de la haute cour militaire. Présenté par le professeur Juané Bamemé, dans sa forme et son fond, le traité de crimes internationaux contient cinq parties qui abordent différentes notions relatives aux crimes internationaux, notamment le principe régissant la répression de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'action complémentaire de la CPI face aux poursuites, l'itinéraire judiciaire à risque pour les incriminés, les conflits armés par procuration en République démocratique du Congo, l'évier des violations massives des droits et libertés fondamentaux des humains et l'analyse détaillée de crimes prévus dans le statut de Rome et en droit congolais. C'est la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nonde, qui a porté sur le fonds bâtissement cet ouvrage juridique, dont l'auteur, Laurent Moutataloaba, premier avocat général de force armée, dévoile l'utilité. Il a pour vocation à l'ouvrage de pouvoir éclairer sur cette matière, aussi bien émaillée de complexité que de finesse. Laurent Moutataloaba, premier avocat général de force armée près de la haute cour militaire, a à son actif plusieurs ouvrages juridiques, dont quatre volumes, sur le droit pénal militaire congolais et le précis des procédures pénales congolaises. Industrialisation de la quinine, la pharmacina plaide pour une production totalement congolaise. Une délégation de cette entreprise a communiqué au vice-premier ministre, au ministre d'économie, je voulais dire, des initiatives pour accroître la production du quinquennat à l'est du pays, une façon, ma langue m'étraillée, une façon de mieux combattre la malaria en République démocratique du Congo. La pharmacina plaide pour une implication du gouvernement afin d'accroître la production et la transformation du quinquennat localement. Réçu le mardi 5 septembre par le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, le docteur Vital Kamere, le fondateur et manager de la société Alpha Talent Africa, Roland De Corvey, est venu premièrement informer officiellement au gouvernement congolais de l'achat par son entreprise de la totalité de la société pharmacina, dont il dirige désormais les conseils d'administration. Située dans la ville de Moukavu, dans la province du Sud Kivu, la société Pharmakina est une société pionnière dans la transformation du quinquennat, cette plante à forte vertu curative qui sert de matière première dans la fabrication de la quinine, principal médicament contre le paludisme. La quinine est vraiment un bien congolais, un trésor national. Seulement, notre société ne transforme que 20% de ce produit et 80% sont exportés à l'état brut en Inde où c'est transformé en médicament et ça revient en Afrique. Accompagné par l'administrateur de la Pharmakina, Etienne Ernie, et le directeur général, Garpreet Kang, le nouveau propriétaire de cette société a été conduit auprès du vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale par un grand notable du Sud Kivu, Norbert Bassenghese, qui connaît à suffisance l'importance capitale qu'accorde Vital Kamiré dans les développements de l'industrie pharmaceutique dans la province du Sud Kivu, qu'ils ont en commun comme province d'origine. L'entrepreneur produit 10 000 tonnes de maïs par jour à Goma et rachète la production des paysans. Son entreprise est également bénéficiaire des allégements du gouvernement à travers le code des investissements. Le ministre du Plan a encouragé cette structure qui a visiblement créé des emplois. Françoise Bouéla-Boati, Pompombe. Informaticien de formation Bernard Bahati, patron de la société Okapi, produit aujourd'hui 30 tonnes de semoule de maïs pour Norbert Goma. On ne croyait pas, on ne pensait pas que ça pouvait être possible parce qu'on se disait à Anapi on ne connaissait personne. Le projet Okapi est exonéré par le gouvernement congolais ce qui nous permet d'importer des machines. Lutter contre l'importation des produits alimentaires, nombreux congolais se lancent dans la production agroalimentaire. Constat de la ministre d'Etat, ministre du Plan Judith Soumy Noa Touloukan en visite de projet accompagné du directeur général de l'ANAPI Antonin Kinzokamole. Le président de la République a dit dans sa vision qu'il veut faire des congolais des millionnaires et aujourd'hui on y est. Et tout ça c'est pour développer la RDC. Une autre usine de production en plein cœur de Goma c'est Mongabaon. Un portefeuille de 20 millions de dollars américains grâce aux exonérations des rêves d'enfants se réalisent. On a vu toute une chaîne de transformation avec des silos qui peuvent contenir plus de 2500 tonnes par silo et il y en a 4. Donc ça fait 10 000 tonnes de maïs qui peuvent être produits ici. Il achète aussi des haricots qu'il conditionne ici et qu'il peut vendre. Malgré la présence des groupes armés et l'occupation du M23 le moral reste à l'ouvrage. Le monde des affaires est optimiste et patriotique. Il s'agit ici de promouvoir la réhabilitation et la construction des chemins de fer en République démocratique du Congo. Le protocole d'accord est signé entre l'agence dénommée APCS et China Civil Engineering Construction Corporation. Reportage signé Gaëtan Magalano. Ça aura dans le jour à venir de nouveaux chemins de fer. Aussi la réhabilitation de certains déjà existants. C'est un début dans le couronnement de contacts entrés pris par le directeur général Freddy Schembeau alors qu'il accompagnait le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lors de son récent voyage officiel au pays de Xi Jinping. Un mémorandum d'attente signé entre l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration et l'entreprise China Civil Engineering Construction Corporation spécialisée dans la construction de routes et chemins de fer avec pour objectif de permettre au gouvernement de la RDC à travers le ministère de transport va de communication et des enclavements et la SMCC à rélever le défi dans le secteur de chemins de fer. Nous avons rencontré la société CCECC avec laquelle nous venons de signer un protocole d'accord pour la construction et la réhabilitation du chemin de fer pouvant aller de Sacania à Ilebo. Avec ces protocoles d'accord les deux entreprises entendent tirer la meilleure partie de l'expertise de deux parties notamment en matière de change d'information. Entre les deux parties on commencerait de communiquer pour les détails et pour le planning le plus concret. Avec la conclusion de cet accord l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration et l'entreprise China Civil Engineering Construction Corporation travailleront de concert pour donner un nouvel élan à la résolution de problèmes de chemin de fer en RDC et contribuer au développement du pays de Lumumba. La cellule technique de planification minière a un nouveau coordonnateur il s'appelle Raphaël Matamba il a été officiellement investi au jour aujourd'hui au cours d'une cérémonie de remise et reprise Alain Bikaï. Désormais la cellule technique de planification et de coordination minière CTPM sera dirigée par le professeur Raphaël Matamba. C'est au cours d'une cérémonie de remise et reprise supervisée par l'édioté des cabinets du ministre des mines Kepol Mabou Liayenga nommé DG au cadre de réminier a cédé son fauteuil à Raphaël Matamba. Le nouveau coordonnateur de la CTPM est expert en ressources minérales non métalliques et matériaux de construction. Ces jeunes professeurs dispensent les cours dans plusieurs universités du pays notamment la faculté de gaz et pétrole de l'université de Kinshasa. Devant les cadres experts de cette structure technique du ministère des mines les coordonnateurs entrant professeur Raphaël Matamba a salué les travers battus par son prédécesseur avant de dévoiler sa vision pour élever les défis. Une vision axée sur la compétence et méritocratie pour soutenir les efforts du gouvernement dans les secteurs miniers. J'ai eu à former des agents et cadres de cette cellule à l'époque il y a quelques années. Le grand problème ça on va aller un peu en détail quand je vais faire le tour c'est avoir des experts dans chaque domaine dans les domaines de la géologie des mines de la métallurgie il faudrait qu'il y ait des experts en fait des personnes qui sont compétentes et qui peuvent analyser tous ces problèmes là-bas et faire des rapports efficaces pour notre ministère. Créée en 1978 par l'ordonnance présidentielle la CPTF a en fait autre mission de programmer les activités d'exploration des mines nationales liées à la recherche à la production et à la commercialisation des produits miniers. Les entrepreneurs du secteur de la sous-traitance je parle de ceux du cassé oriental ils ont rencontré le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP l'objectif c'est justement d'expliquer les difficultés qu'ils rencontrent dans ce secteur regardez Ce collectif qui réunit en son sein différents entrepreneurs sous-traitants évoluant dans le grand cassail est venu à la rencontre du directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé pour lui témoigner leur reconnaissance par rapport au travail remarquable que l'honorable Miguel Cachal abat dont l'impact se fait déjà sentir Le respect est en train de nous assister et de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire Si vous arrivez maintenant là vous allez voir déjà la différence des projets que nous avons sur place où vous voyez l'impact de la vision du chef surtout nous entrepreneurs congolais avec les manœuvres locales Nous nous réjouissons du fait que maintenant avant on évoluait en ordre dispersé mais il est en train de nous organiser et cette impulsion va nous aider à mieux actionner les actions que nous allons poser sur le terrain Maintenant nous avons des autorisations et une couverture nationale qui nous permet d'être structurés voir l'interface qu'il y a en face de nous c'est à dire les structures qui exploitent nos minéraux mais qui n'ont pas le droit d'aller sur le terrain pour exécuter les différents travaux à caractère social mais à ce moment grâce à l'ASP nous avons des attestations qui nous donnent l'autorité et le pouvoir de pouvoir exercer la sous-traitance dans notre propre pays ils ont par la même occasion énuméré un certain nombre de difficultés qui s'érigent en obstacle dans leur travail de sous-traitants tout en sollicitant l'accompagnement du DG de la RSP pour qu'ils portent leur doléance notamment auprès des structures qui sont dans les circuits de gestion des finances des projets exécutés par les sous-traitants congolais Une façon de faciliter l'octroi des crédits bancaires en RDC les ministères des finances des PME le FPMSA avec le projet transforme de la Banque mondiale viennent de lancer le Fonds de garantie partielle plus d'explications dans ce reportage Sur l'environnement financier en RDC Fonds de garantie partielle des portefeuilles des crédits obtenus de la Banque mondiale cet appui financier qui s'élève à hauteur de 37 millions de dollars américains va permettre aux micro petites et moines entreprises d'accéder au financement adapté aux besoins et d'accéder aux crédits pour développer leurs activités et des surcroît diversifier l'économie A l'octroi de cette garantie nous signons un contrat de performance en termes d'indicataires d'impact avec des institutions financières bénéficiaires On va se mettre d'accord sur les cibles sur le nombre de nouveaux crédits à créer et puis il y a aussi des audits qui seront initiés pour s'assurer qu'il y a un élément additionnel avec cet instrument au niveau des institutions financières pour les MPME Mais notre souhait c'est effectivement les institutions financières de faire un geste pour réduire dans son paix le taux d'intérêt Pour l'opérationnalisation de ces fonds GPP le gouvernement de la République a confié la gestion au FPM SA qui est résolument engagé pour l'inclusion financière de jeunes et de femmes entrepreneurs A l'occasion de ce lancement les déjeux du fonds pour l'inclusion financière Patrick Combo-Mambou a invité les banques et coopératives à souscrire à ces nouveaux produits qui va à coup sûr améliorer les secteurs privés et impacter l'économie congolaise Pour le coordonnateur national du projet Transforme de la Banque Mondiale Alexis Mangala le fonds de garantie partiel du portefeuille est mis en oeuvre pour une période de 5 ans et sera exécuté en 3 poules les villes de Kinshasa et Matadi les villes de Bounia Bukavu et Goma ainsi que les villes de Kananga et Mujimai Le lancement c'est 5 septembre 2023 du fonds de garantie partiel du portefeuille traduit les soucis du gouvernement de la République de réduire les inégalités et la pauvreté La méthode Alingue était dans la lutte contre la corruption en RDSM mais tout le monde est d'accord la délégation des parlementaires français l'a dit au chef d'émission de l'IGF aujourd'hui elle a été conduite par le ministre congolais Desitro Carbure Reportage José Baïtouambo Une délégation des sénateurs et députés de la République française a échangé ce mardi avec la direction de l'inspection générale de finances conduite par la vice-présidente du Sénat français qu'accompagnait le ministre Desitro Carbure en tant qu'interface du gouvernement congolais Cette mission est venue s'enquérir de la réalité de la lutte contre le détournement des déniés publics et la corruption qui mène l'IGF sous la houlette du président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo depuis son avènement au pouvoir en 2019 Au cours de ces discussions la direction de l'IGF RDC a présenté un tabou éloquent de réalisation de l'RDC en matière de répression des antivalures dans la gestion publique Nous nous avions présenté l'état délié de la corruption des détournements en 2020 quand ce travail a commencé quand les chefs de l'État donnaient des instructions les stratégies en place les missions accomplies et les résultats réalisés à ce jour et nous avons également donné les perspectives d'avenir qu'est-ce que l'Inspection Générale des Finances compte faire sous la houlette de son Excellence M. le Président de la République chef de l'État pour continuer ce travail de lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics Le chef de la délégation française Bruno Fischer a loué à son tour cette initiative qui selon la présentation faite par le numéro 1 de l'IGF leur a permis de comprendre clairement les politiques mises en place par l'RDC dans la lutte contre la corruption et les détournements des déniés publics Avoir eu un discours extrêmement clair extrêmement transparent et donc ça nous permet nous de voir très clairement quelles sont les politiques publiques qui sont là notamment celles liées à la corruption et recouvrement des détournements de fonds publics Si un pays veut évoluer vers l'attractivité d'investisseurs il doit avoir des politiques publiques claires il doit avoir des politiques fiscales claires En ce jour à Kinshasa les 8 parlementaires français ont visité le ministère des hydrocarbures le parlement congolais la centrale électorale et l'inspection générale de finances De la main d'oeuvre qualifiée pour la province de Lomami le gouverneur s'y emploie et sollicite l'appui du ministère de la formation professionnelle pour la construction des centres d'apprentissage c'est le contenu des échanges entre la ministre Antoinette Kipoulou et l'autorité provinciale de la Lomami L'autorité provinciale mène des démarches pour enfin résoudre cette question de formation et de la main d'oeuvre des qualités A ces propos la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a donné toutes les assurances sur le travail qui est fait au bénéfice des entités territoriales décentralisées conscient que la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers constituent aujourd'hui un des piliers sur lesquels un pays peut compter pour son développement intégral notamment à travers la constitution d'une classe moyenne composée des entrepreneurs des ouvriers et autres la ministre de la formation professionnelle s'appuie sur la vision globale des développements telle qu'implémentée par le président de la république Félix Antoine Tichekedi Autre sujet abordé l'affectation des bâtiments publics au ministère de la formation professionnelle et métiers pour servir des sièges administratifs aux cadres et agents de l'Omami Au cours de la même journée la patronne de la formation professionnelle a présidé également une séance de travail qui a mis autour d'une table la coordination du cabinet et les animateurs de l'administration centrale en l'occurrence les secrétariats généraux et l'inspection générale au centre des discussions la collaboration entre le cabinet et l'administration l'évaluation des épreuves de l'examen national des fins d'études professionnelles qui est en sa troisième édition dont la correction doit se poursuivre afin de livrer aux apprenants finalistes le résultat Et ce dernier reportage avant de terminer Crispin Badou c'est le vice-ministre des affaires étrangères il vient de passer une semaine à Tchela dans le Congo central les buts étaient de sensibiliser sur le programme des 145 territoires initiés par le président de la République démocratique du Congo Commentaire Doris Mozo Il a installé son quartier général à Tchela centre pendant une semaine Crispin Badou vice-ministre des affaires étrangères et francophonie a prêché le programme de développement local de 145 territoires et son initiateur le président de la République Félix Antoine Tcheseke du Tulumbo En six jours tous les secteurs de Tchela ont été visités une messe d'action de grâce pour commencer cette itinérance à Madouda centre un meeting a été organisé par Crispin Badou en prévision des élections à venir cet élu de Tchela préconise un vote sérieux les terres congolaises sont sacrées et ne doivent pas être bradées a indiqué le vice-ministre des affaires étrangères et francophonie une population toute ouïe à laquelle ce cadre de l'union sacrée de la nation appelle à donner un second mandat au chef de l'état Félix Antoine Tcheseke du Tulumbo pour que la gratuité de l'enseignement des bases se consolide et que le programme de développement local de 145 territoires se poursuive un discours bien capté par le peuple de cette partie du pays le village de Falonga Mazé Kiyobongoi et Kiyambaku et Kizolele ont connu un jour spécial Les équipes locales ont reçu de dents de vareuses les enjeux des élections qui pointent à l'horizon ont été expliqués Le mercredi 30 août Crispin Bado a terminé la visite du secteur de Madouda Centre par le village de Kimbindu Kondi Bongila Makoka sans être exhaustif Le secteur de Lubolo et ces villages ont eux aussi reçu l'autorité morale de l'ADPC qui aligne des députés à tous les niveaux Par sa fondation le vice-ministre des affaires étrangères et francophonie Crispin Bado organise des comités locaux d'entretien routier avec essentiellement le cantonage manuel A l'occasion de cette rentrée scolaire il a demandé aux parents d'envoyer les enfants à l'école surtout dans les villages de Kiyombongo et Nzobe qui ont bénéficié déjà des deux écoles fruits du PDL 145 territoire Message de condoléances de madame le gouverneur de la banque centrale du Congo consterné par la disparition ce samedi 2 septembre 2023 du gouverneur honoraire de la banque centrale du Congo BCC monsieur Paipaï Pierre Ouassia Kassigé j'exprime au nom de l'institut des missions et au mien propre ma vive compassion à sa famille biologique et au peuple congolais homme d'état convivial l'illustre disparu a connu une riche carrière politique et professionnelle qui lui a donné l'opportunité de servir la nation à différents postes de responsabilité notamment en tant que ministre député administrateur directeur général président délégué général et gouverneur de la banque centrale du Congo l'institution plutôt l'institut des missions retiendra de son cinquième gouverneur soit celui qui en atténue les rênes de 1985 à 1991 la création du service des pensions en charge des problèmes des agents retraités de veuves et des orphelins la mise en place de l'audit du gouverneur ainsi que du bureau de représentation de la BCC à Bruxelles toutes ses actions ont été d'un apport très important dans la conduite des activités et des opérations de la BCC qui à cette occasion lui exprime toute sa gratitude la République démocratique du Congo perd ainsi un de ses dignes fils puisse la terre de nos ancêtres lui être douce et légère fête à Kinshasa le 4 septembre 2023 Malangu Kabedi Mbui voilà c'est la fin de ce journal et merci de votre particulière attention bonne suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise je vous retrouve demain bonsoir et merci de votre